Comment on fait pour réduire ses portions alimentaires, surtout quand on veut perdre du poids ? La réponse tout de suite ! Salut tout le monde, ici Soni Nyao ! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme et aujourd'hui on va voir comment réduire ses portions alimentaires petit à petit. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos ! Vous le savez, je le répète quasiment dans toutes les vidéos concernant la perte de poids. Le but c'est de faire un déficit calorique pour perdre du poids par rapport à ta maintenance. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vais te mettre un petit i pour savoir ton métabolisme de base sur lequel tu vas te référer pour calculer ensuite ton métabolisme de maintien. Et à partir de là, tu vas te baser là-dessus pour calculer ton déficit calorique. Faire un déficit calorique, ça consiste à manger moins que ce que tu dépenses, à manger moins que ton métabolisme de maintien. C'est-à-dire, exemple, ton métabolisme de maintien est à 2000 calories. Eh bien, ton déficit calorique, il est de 300 calories et tu manges 1700 calories pour maigrir. La perte de poids doit être progressive et jamais drastique. Je sais que tout le monde est pressé, on veut aller vite, on veut perdre vite. Mais si tu perds vite, tu risques l'effet yo-yo, tu risques de reprendre ton poids que tu as perdu plus rapidement déjà et même prendre plus de poids que ce que tu avais auparavant, être plus lourd que ce que tu étais avant. Je te donne tout de suite les solutions. Donc, la première chose à faire, c'est tous les aliments les plus caloriques, tu les réduis. Donc, tout ce qui est les glucides principalement, c'est par là qu'on fait la perte de poids. Donc, tout ce qui est féculents, tout ce qui est les sucreries, vous baissez si vous en mangez. Logiquement, si vous avez une hygiène de vie qui est plus que moyenne, eh bien, il faut réduire ces aliments-là, tout ce qui est aliments sucrés, etc. Tout ce qui est gâteau, tout ce qui est même aliments plaisir, il y a des lipides dedans. Et sachez qu'un gramme de lipides, c'est 9 kcal, ce sont des aliments caloriques. Donc, les aliments qui contiennent des lipides, mais entre guillemets des mauvais lipides, acides gras trans, acides gras saturés, vous devez les réduire. et même les acides gras trans, vous devez les enlever carrément. Si vous pouvez les enlever tout de suite, c'est le mieux. Comme ça, vous allez réduire vos portions alimentaires facilement et réduire vos calories facilement. Deuxième solution, c'est de manger dans des plus petites assiettes. Eh oui, l'effet visuel va être trompé. Et quand vous mangez dans des grandes assiettes, vous aurez l'impression, quand vous allez manger une petite quantité, par exemple, de féculents ou de protéines, etc., vous allez avoir l'impression de rien manger. Alors que quand vous mangez dans des petites assiettes qui sont bien remplies à ras-bord, vous aurez l'impression d'avoir beaucoup mangé. Alors que dans l'assiette, il y a la même quantité. Donc, ça aussi, c'est un bon moyen de réduire sa portion calorique. C'est la taille de l'assiette. Évidemment, cela ne concerne pas les légumes verts. Les légumes verts, essayez d'en manger toujours entre 250 et 350 grammes de légumes verts par jour. Là, il n'y a pas de souci puisque les légumes verts, c'est à peine 30 calories pour 100 grammes. Mais tout ce qui est autre, tout ce qui est féculents, protéines, prenez des petites portions. Mangez dans des petites assiettes. La troisième solution, c'est d'augmenter le nombre de repas. S'il n'est pas capable de gérer votre faim quand vous faites, par exemple, un jeûne intermittent, vous mangez sur un intervalle de 8 heures, eh bien, vous pouvez tout simplement manger 4 repas par jour. Comme ça, vous aurez des petites portions à chaque fois, voire même 5 repas par jour. Voilà, 5 repas, vous aurez 100 calories pour les collations et 400 calories pour les repas. Voilà, ça va vous faire des portions assez petites, même pour les repas principaux. Mais ça va vous permettre au moins d'avoir toujours quelque chose à manger. Déjà, ça va vous permettre de lutter contre la faim qui réside dans vous. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des portions alimentaires assez réduites si vous ne pouvez pas faire le jeûne intermittent. Lâche le pouce bleu. Et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est soninho-du-bas7. Et à mon TikTok, soninho7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao. Sous-titrage ST' 501